Bonjour, je suis Orni Arthaud. Mon vrai nom, le nom, c'est Stéphane Noblanc. Depuis 1994, j'invite les gens à peindre sur mes tableaux. Et depuis le mois de juin, je présente au Moulin à Paradis de Kamouraska une exposition exclusivement de tableaux collectifs. Et je me suis présenté quatre week-ends cet été 2021. Et nous avons réalisé cette oeuvre que nous allons terminer aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé le premier week-end, j'ai voulu peindre sur la thématique des cormorants. Parce que pour moi, à Kamouraska, il y a beaucoup de cormorants sur le bord de l'eau. Et non, je ne les ai pas copiés. Je me suis seulement inspiré. Il y a peut-être quelques erreurs au niveau des pattes. Mais j'ai commencé à peindre les trois cormorants. Donc, il y en a un qui se fait sécher les ailes. J'ai décidé de faire des rochers et des montagnes. Et peu à peu, les gens sont venus ajouter des choses sur mon tableau. Alors, M. Paradis qui a donné le moulin, le premier week-end, il était un petit peu timide à peindre. Mais je l'ai comme invité à au moins venir dessiner des lignes parce que lui, il est plus ingénieur, tout ça. Il a fait les dessins ici. Puis moi, je suis allé peindre une hauge. Alors, j'ai peint la hauge de M. Paradis. Puis après ça, il y a eu mon conjoint qui est venu ajouter la roue avec le personnage. Puis on a eu des groupes d'enfants qui sont venus. Il y a eu une dame qui est venue, qui a voulu faire les lignes d'un bateau, mais elle était un petit peu mal à l'aise de le peindre. Donc, moi, je suis allé peindre son bateau. Il y a eu aussi un groupe d'agricultrices qui sont venus ajouter des choses dans les montagnes, donc des petits moutons, des clôtures. Puis le tableau a évolué comme ça. Il y a eu des gens de Mont-Saint-Hilaire, de Drummondville, de Montréal qui sont venus aussi, dont Maëlie, une grande artiste de la région de Saint-Hilaire qui est venue faire cet arbre. Puis plusieurs personnes sont venues la transformer. Il y a eu aussi des pensées qui ont été écrites un petit peu partout, dont « là-haut sur la montagne, il était un vieux chalet, mur blanc, toit de bardeau devant la porte, un vieux boulot ». Ça fait que les gens sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent sur mon tableau. Puis c'est aujourd'hui qu'on va terminer ce tableau. Et c'est certain que je vais inviter Anne-Christine à venir peindre sur mon tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada